Le 6-9 vous dit bonjour ! Bah il a jaillit ! Ça commence fort hein ! On dit bonjour ! On dit bonjour à Ridla qui est avec nous ce matin ! Salut ça va tranquille ! Ouais on est là ! On est là avec eux d'homme d'homme dur ! Quand fait-tu mal ça va ou quoi ? Ouais pépère ! Ouais nous là ! Bon Ridla, l'actu c'est un nouveau son, le DJ est bon ! Il y a juste un problème aujourd'hui parce que les DJs, oui, le DJ est peut-être bon mais il est bon à la maison ou à la radio ! Non mais le DJ il est toujours important parce que même si on est là, il est là ! Il faut se rendre compte que le DJ c'est quelqu'un qui sauve des vies ! Vraiment ! On s'en rend pas compte mais quand il y a besoin de décompresser, c'est qu'il te jette une meilleure playlist, donc un DJ c'est très important dans une communauté ! C'est quoi d'ailleurs ton ressenti toi sur tout ça, sur la fermeture des boîtes, les spectacles, concerts en suspens ? On n'a pas trop le choix, nous en carrière ! Nous en carrière, mais si c'est pour le bien de la population, c'est-à-dire peut-être reculer pour mieux sauter ! Bon, on sait qu'il y a certains qui ont des échéances, c'est ça qui est un peu dur, mais en même temps si... Frère nous en carrière ! Nous en carrière là ! Nous en carrière ! Ça t'impacte ou pas toi ? Qu'est-ce que t'es impacté là-dessus ? Mais qui j'ai l'air à la règle ? Fais ici bloc ! Fais ici bloc, moi j'ai fait d'autres habitants ! Non, on ne sait pas où l'Owissis est encore ! Non, non, non ! Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus à l'Owissis ! On a changé de level ! San Francisco ! Non, on va dire ça ! On va dire ça, on va dire ça, on va dire ça ! Moi j'étais là, j'étais au moment du quartier ! Voilà quoi ! Ça c'était la glédance dance quoi ! Toujours, toujours assis à bas du bord ! Tranquillement, pas faire rien ! Mon chif, on va m'amener ! Ridley est notre invitée ce matin, Ridley allait en pleine forme ! Oui, toujours ! Aujourd'hui, t'es plus en région pointoise, t'es plus... Ouais, pas d'air là, là ! Pas d'air là, ouais ! Faut s'éloigner un peu ! Donc t'as pris combien de temps pour arriver ici ? Parce que bon, voilà, Ridley est de Saint-François aujourd'hui ! Donc, oui, moi t'as fait ma adresse là, niveau téléphonie, là, tout de suite, pas de là ! Non, 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 non ! Tout de suite ! Niveau de sécu ! Donc, non, c'est bien, ça permet de visiter la voie de l'eau ! Non, c'est vrai, parce que tu te rends compte, quand tu habites sur la région pointoise, c'est merveilleux, parce que toute la voie de l'eau est belle ! Mais là, quand il n'y a pas d'air là, 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 donc c'est vraiment plus, quoi ! Il y a de la tranquillité, il y a moins de la circulation, c'est... En gros, t'es bien ! C'est notre mode ! C'est bien ! Ma mignon même ! Bien ! OK, ça roule ! Le 6-9 sur Énergie Antille ! Le 6-9 revient d'écouter le nouveau son de Riedla ! Eh oui, c'était le nouveau son de Riedla ! Télécharger ou pas, écouter sur Énergie ! Justement, ça tombe bien ! Si on veut le télécharger, on fait comment ? Ah frère, vous en racontez, vous en racontez ces bits-là ! Allez, c'est en fait ! Allez, il y a eu toutes ces bits-là, ça va streamer ! Il faut streamer à fond, streamer ! Non mais c'est bon, c'est déjà sur les plateformes ! Ouais, c'est sur les plateformes, c'est streamer, sauf que Believe n'a pas lâché mon clip, Believe ! Ah, il y a un clip en plus qui arrive ! Ouais, ouais ! Ah ouais ! Mais avec le plat, j'en ai là ! Prévu pour quoi ? On sortit ce week-end ? Non, mais aujourd'hui ! Normalement aujourd'hui ? Ouais, sur la chaîne YouTube ! OK, OK, ben voilà, vous savez tout ! Là, comme Believe, c'est de ses clips à Papaye ! Bon, allez, c'est mes amis ! Bon, tu sais quoi, Regler ? On va faire un comeback, un retour en arrière ! J'ai entendu dire qu'au départ, tu accompagnais juste Fuckly au studio ! Ouais, ouais ! Et c'est là que t'as eu le déclic, c'est ça ? J'ai pas eu le déclic, c'est-à-dire qu'on vient du même quartier ! Moi, c'est mon quartier d'adoption, parce que ma grand-mère vivait, c'est Loïciste qui a la tour ! Et j'étais déjà passionné par le rap ! Et j'avais comme modèle, route incline ! Et Enoclène ! OK ! Et Enoclène, c'est un groupe du quartier ! Il y avait Fuckly, il y a des fans à Fuckly et tout ! Et on a commencé à se rapprocher avec le groupe ! D'ailleurs, justement, on fait souvent l'amalgame, on se dit, tiens, Rida fait partie du NO, mais pas du tout ! Ben, c'est une famille ! C'est toujours une famille, mais moi, j'ai jamais aimé faire partie de groupe, quoi ! Donc, t'es un peu comme Cappadonna du Wu-Tang ? Non, toi, t'es bon ! Non, non, toi, t'es bon ! Non, non, toi, t'es bon ! On voit ça, on voit ça, ma guère ! Tu vois, hé, frère, j'écoute la musique en plus ! Ah, ben, effectivement, t'as tout compris, c'est ça ! Et donc, Rida, c'est un peu le Cappadonna du Yannouk ? Ben, ouais, ouais, c'est un peu ça, et c'était quoi la question ? Donc, la question, je disais, le déclic, donc, une fois que t'es arrivé en studio avec Fuckly... Non, pas, c'était par hasard ! C'est-à-dire que je sortais de mon bac blanc, faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment Fuckly qui revient à la porte, en fait, à tout le rap qui se fait aujourd'hui. Y'a eu le Carrot Kira Crew, y'a eu la Rode Noir aussi, avant, et Fuckly a vraiment lancé un déclic, et c'était un groupe underground, et on l'a repéré, Rico Ecos l'a repéré, il a signé, il faisait son premier album, parce qu'à l'époque, y'avait pas la technologie qu'il y avait là, tu peux faire ça chez toi, donc c'est un studio. Donc, moi, je sors de mon bac blanc, Fuckly, il pose son album, tous les copains sont là, on est là, je passe vite fait, et il me dit de lâcher un couple, parce que j'ai jamais rappé devant eux, jamais. T'as jamais rappé, il t'a dit ? J'étais réservé, j'ai rappé qu'une seule fois, deux ans avant, et c'est souvent de ce couple-là, et il m'a dit, ouais, ben, vas-y, pose ça là. C'était quel son ? Bosse, bosse, bosse. Ok. Et je lui ai dit, non, 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 parce que déjà, un, Fuckly avait ses, même pas, un, Fockly avait déjà ses trois couplets, et les couplets déchirés, c'est-à-dire que même sans nous, le son était tube. Et il a dit, c'était de ramener Darkman, et après, il m'a dit, vas-y, pose. J'ai dit, non, parce que ses trois couplets déchirés, et les familles, à moins pas, ça va pas chanter. Donc, du coup, le truc est pas anti, on a posé, pendant que j'étais dans la cabine, tu vois, je suis dans la cabine, je pose, je vois Rico au téléphone, et il raccroche au téléphone, il dit, bon, demain, télé. Télé ? Oui, on va à la télé. Ah ouais. Mes familles ne me passent pas à rachanter, en fait. Donc, tu vas à la télé, et il s'avère que le chef qui était un tube, et après, Fockly m'a tout appris, quoi. D'accord. Donc, il m'a dit, vas-y, viens, on va faire des scènes par là, on va faire des trucs par là. D'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression que bien avant, bon, ça, ça remonte à quoi, 20 ans, c'est-à-dire 21 ans. Oui, 21 ans. J'ai l'impression que t'étais beaucoup plus virulent dans tes textes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, t'hésitais pas à balancer, à... Non, on balance toujours, tu vois, on balance toujours, mais c'est... Un peu moins aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines choses que... Virulent, tu parles dans les propos ou bien dans la dénonciation ? Dans les propos, la dénonciation... Dans la dénonciation, on le fait toujours. On le fait toujours, mais à notre manière. Subtilement. Subtilement, dans les propos, moins virulent, parce qu'avec l'âge, tu es obligé de... Ça s'agit, tu vois, qu'effectivement, insulter, c'est pas vraiment une façon de s'exprimer vraiment, quoi. C'est vraiment... Si ou non, on dit à un coucou, on fait la maman de quelqu'un, on fait un coucou, la maman de quelqu'un. Tu vois ? Mais ce n'est pas systématique, parce que quand on est jeune, on pense que c'est systématique d'insulter pour se faire entendre. D'accord. Donc, maintenant, non, non, on est des timons, dans une bithéron, donc... Donc, évidemment, on peut... Plus posé. Ah, plus posé ? Mais je crois aussi que t'es plus posé. C'est sûr, là, 99, là. Ah, pas une tambion, moi. Non, mais bon, attends. L'autre moment, si tu veux. Mais ça fait partie de mon pas assez. Non, mais on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Allez, on rechène ça. Justement, comment... À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais la possibilité, le pouvoir de dire tout ce que tu voulais ? Parce que tu parles de tout, tu dénonces... Tu dénonces beaucoup de choses, quand même. Ben, tu es un être humain, en fait. Donc, tu... La musique, c'est s'exprimer. Tu exprimes ce que tu as envie d'exprimer. Si y'a mis un baru qui est baru, y'a pas baru, y'a pas baru. Ça, c'est le problème à y'au. Tu exprimes ce que tu veux exprimer. Tu vois ? Et donc, tu penses que c'est plus facile, par exemple, de faire passer un message avec un bel habillage que quand j'entends de la trappe, par exemple ? Non, peu importe. Le message est... Le message est important dans toutes les musiques. C'est à toi d'écouter. Et des fois, il est même plus important d'envoyer des messages sans musique. Parce que la musique est souvent détournée. C'est-à-dire qu'au cas, il dit « Ouais, il faut soigner le CHU. Faites une chanson. » Donc, à soigner le CHU, ils ont une boîte de nuque à danser, ils ont à soigner le CHU. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le message est très important, même sans musique. Ouais. OK. Le 6-9 sur Énergie Antille. Réla, notre invité, c'est Logan. Salut ! Vendredi sur Énergie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Salut ! Vous êtes sur Énergie ! Non, c'est roisante, on prend ça. On passe sur les dossiers. Oui, parce que quand on est rentrés en 99 avec Fockely, Fockely m'a présenté, on est venu faire des grosses émissions comme ça. Il y avait Alain, j'y sais. Ouais. Et on arrive, tu sais, quand tu es adolescent, tu entends la radio, « Salut, vous êtes sur Énergie ! » Voilà, c'est Arzy, j'y sais. La grosse émission avec Lolo, c'est ça ? Il y avait Lolo, il y avait... Donc, tu arrives, tu arrives à la radio, tu entends les gars, « Bon, ok, j'en reviens. » Ok, ok, installez-vous, installez-vous. Ok, c'est à nous. Ok, salut, vous êtes sur Énergie, la radio qui casse tout. Excellent. Je pense qu'on devait faire une de tes jeunes interviews. Si t'es à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, il y a 20 ans de ça, t'es jeune. Ah, mais vous étiez quand même. Maintenant, je sais. J'ai des dossiers. On va discuter après. Balance. Lise d'indiscrétion avec Nondi. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu as des enfants. Tu as trois enfants. Ouais, j'ai fait l'amour trois fois dans ma vie. J'ai dit trois enfants. J'ai arrêté de faire ça. Arrête, arrêtez-y, nous. On prend le dossier. Non, non, pas ici, nous. Pas ici, nous. Voilà, c'est son. L'arrêtement, on arrête. Et puis, il y a une source qui m'a dit que, à un nouvel, ils t'ont demandé à un chien et tu leur as offert un cabri. Bon, déjà, chez nous, on ne snitch pas, donc je ne sais pas c'est qui la snitch, c'est qui la top. Mais pourquoi ? Quoi ? Pourquoi le cabri ? Consommez le calme. Donc, tu vas manger le cabri après ? Désolé, 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 désolé pour le cabri. Mais les enfants demandaient un chien, effectivement, ils ont un cabri au crié cabrinou, je crois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Cabrinou, tout cas, on cherchait. Et qui dit cabri, il dit bien sûr. Prédateur. Non. On peut démarrer, ben ça, on peut démarrer. Oui, logique. À part moins pour faire épargne. Oui, c'est logique. D'accord, c'est réglé. Voilà. Donc, du coup, à partir du moment, il y a des maris, il y a des parents maris. Non, cabri de la tête là. Franchement, je m'en tenais Zéb. Franchement, je m'en tenais Zéb, Zéb, Zéb même. Il était A et Ré, même. Il y a des Zéb au sérieux. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon aussi pour toi de transmettre certaines valeurs à tes enfants ? C'est très important. Et tu veux leur transmettre quoi comme valeurs ? Les principales, on va dire. Les principales, le respect, savoir se déclencher quand il faut se déclencher. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, c'est-à-dire être respectueux, mais respectueux, c'est pas très bel. C'est-à-dire que si on nous veut la maman apprend, il faut au point. Mais il faut savoir à quel moment. Tout à fait. Savoir que nous sommes un pays, même si on dit une île. Nous sommes un pays à part entière. Nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures, nous avons de tout. On a toujours tendance à, par rapport au crédit, par rapport à tout ce qu'il y a avec, à croire que nous piffons ce qu'il y a pour le monde. Mais on a notre identité. Et ça se ressent dans la musique. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a dans la musique, ce que les Français n'ont pas, c'est qu'on a déjà un public de base. On peut se construire ici. On prend l'exemple de certains artistes comme Kalash, tout ça. Ce qui a fait la force de ces artistes-là, par rapport à d'autres artistes de France qu'on voit à travers la télé, ils n'ont pas le quart de ce qu'on a. Parce qu'on a déjà une base ici, en fait. Les peuples ! Non, ils ont un quartier. C'est ça, c'est les peuples. Évidemment, quand il dit les Français, c'est les Français de France. Oui, bien sûr, ça m'a qu'un Français, c'est pas pire, moi. Ça m'a qu'un Français, c'est RSA en moté. D'accord. Oh là là ! On a toujours l'impression que tu es de bonne humeur, que tu as le smile, que tu pepses tout le temps. C'est quoi ton remède pour les jours difficiles ? Comment tu fais ? Ben, les jours difficiles, ben, je ne sais pas. Chaque jour est une bénédiction. Chaque jour, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que tu as de la chance d'être au présent, tu as de la chance de... Je sais là, c'est une bénédiction. Tout ce que tu as, c'est une bénédiction, en fait. Point très. Point très. C'est-à-dire que demain, ça ira mieux, sûrement. Bon, t'as la santé, ça va. À part s'ouvrir mon fond du gouffre, frère. On va trouver une solution, mais je n'ai jamais atteint ce fond-là. Ce stade-là. Ce stade-là. Dans tous les cas, tu as envie de... Tout ce que j'ai, c'est une bénédiction. Je mange, c'est une bénédiction. Je mange, c'est une bénédiction. J'ai des vêtements, c'est une bénédiction. J'ouvre les yeux, c'est une bénédiction. Hallelujah ! She got a 100 secondes. Je crois que ça a été un tournant dans ta carrière, le titre, Mika. Un tournant ? Même en virage. Je t'en ai appris, c'est Vivi. 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 Nupaka snitch. Nupaka snitch, Vivi. Bonne journée. Nupaka snitch. Qui est donc cette Vivi, Nandie ? Nupaka snitch. Oui, Nupaka snitch. Bonne journée. Oui, Mika, c'était à la demande de Dunker, c'était partenaire d'il avec des amis. Effectivement, c'est en virage même. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit tiens, les parodies, le genre de trucs comme ça. Non, même pas. J'avais arrêté les parodies bien avant. C'est pour voter dossier, on va voter dossier. Après mon premier album, j'ai plus de producteur. Et avec un ami, on s'est dit on va faire une mixte, tu vois, dans le sol, machin comme ça. Et là, on a débité, à partir de parodies. On a continué sur ce chemin-là et j'avais ramené l'énergie, ils n'ont jamais joué. La preuve que oui. Non, on va juste jouer ici. La preuve que oui. C'est la Vantini qui joue. Arrêtez la Vantini ici. Qui ici ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Je n'en peux plus. Et effectivement, ce sont les amis de la Vantini qui j'en noue, tout ça. Et après, j'ai décidé d'arrêter les parodies parce que les gens, enfin, le public... Juste entre parenthèses pour te signaler que Martin Higuadou, c'est pareil. Il a la même maison. Ah ah ! Ah ah ! Ce n'est pas le même accueil. Ah 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 ! Non mais... Je suis dépassé par cet événement. Moi aussi, je suis un peu dépassé, mais on va continuer. Énergie, c'est la famille. C'est Énergie qui va moi débuter. Et comment ça s'appelle ? Je ne sais même pas. On parlait de Mika. J'ai arrêté les parodies parce que le public se focalisait plus sur le côté drôle. On a un problème parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses et on ne peut pas proposer deux choses différentes à chaque fois. Donc, quand tu essaies de sortir un titre original, tu te disais ah mais je préfère les parodies. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté. D'accord. Très bien. Tu es aussi entré un peu dans le zouk ? Non. C'est vrai qu'avant, tu faisais quoi ? Dins de Saul ? Non, même pas. Même pas. Même pas. Même pas. Même pas. C'est-à-dire que je fais partie de l'école de Fockely et tu sais très bien que Fockely, c'est un génie en fait. Donc, il nous a toujours habitués à... Tu vois, même la chanson Boss, 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 le couplet que j'ai dans Boss, j'avais écrit ça en 97. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand tu es jeune, tu veux écrire des trucs hardcore, tu vois ? Et Fockely nous a toujours dit les gars, amusez-vous, faites des trucs d'ambiance et tout. Donc, j'avais écrit ça et c'était juste mon premier son, genre ambiance, quoi. Parce qu'avant, on essayait de se revendiquer des trucs que... Ouvrez-vous si bloc ou pas si bloc, quoi. Qu'est-ce qu'on m'y a ? Donc, voilà. Donc, Fockely m'a toujours habitué à profiter de la musique, de ce qu'est la musique, de s'essayer, de respecter vraiment les codes, de faire honneur à ce qu'on a, quoi. On a la chance de faire ce métier, n'est-ce pas, Nandzi ? Tout à fait. C'est un beau métier. D'ailleurs, c'est quoi ton plus beau souvenir de scène ? Mon plus beau souvenir de scène, c'est une scène à Bouillante. Ok. C'est une scène à Bouillante en 97. Très chaud. C'était en 99, quand on est un sort de ses bosses. C'est la première fois que j'allais sur Bouillante et on a monté, je pensais qu'on était dans la fusée Ariane parce qu'il faut avoir été mon témoin là. Et quand on est arrivé dans la salle, il y avait deux personnes. Et c'est ton meilleur souvenir ? Ah, bad. Pourquoi ? Parce que... C'est pour ça que je parle toujours de Fockely. Parce que Fockely, peu importe, il te dit... Toi, tu arrives, il te dit... On part. On part, il n'y a personne. Normal, il y a deux personnes. Fockely te dit non. On est là, les gens sont venus pour te soutenir. C'est ça. Tu viens, tu chantes. On a chanté, il y avait plus d'ambiance que comme s'il y avait dans 10 000 personnes. Non, mais en sérieux, ils ont chanté des moules ? Ah oui, mais les gens... On est là pour ça. La musique, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire de la musique par rapport au nombre de personnes. Les gens sont venus, ils ont fait leur déplacement et tu es un peu réticent au départ. Tu as quelqu'un qui t'encourage, qui se dit les gens sont là pour toi, chante. On a chanté, il y avait beaucoup plus d'ambiance. Justement, le fait qu'il y ait deux personnes dans la salle, c'est mon affaire. Allez, venez, sautez, matez, tu vois. Je t'ai mis toute ça là-bas, et ça te montre que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, en fait. Tout à fait. On est d'accord avec ça. Ce n'est pas le nombre qui fait le pied. Non plus. On va démarrer avec la playlist, peut-être. Oui, mais carrément, carrément. Alors, un instant, quand tu te réveilles, pour te réveiller de bonne humeur, tu vois, pour te mettre dans un bon mood le matin. Bon, alors, on est en situation Covid, donc nous croyons en amont. Alors, le matin, donc on a un petit casica, mais je vous dis pourquoi. L'automne, le premier, le premier décembre, a relevé toute case-là, musique de Noël, jusqu'à la fin. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mesdames et messieurs, allons-y dans mon compère, allons-y dans Chantez-y ! Chantez-nous, chantez-nous, allons-y dans mon compère, allons-y mon compère, allons-y donc. Bon, allez, quand même. Si tu as besoin de déclarer ta flamme, c'est passé au casica, ça sera ce qu'elles sont. La chanson que j'écoute d'une artiste que j'ai découvert sur Instagram. C'est Mahalia, Mahalia M, qui est sur Bordeaux, et elle est multi-instrumentiste. J'ai découvert ça sur Instagram mais j'écoute ça. Alors, pour ceux qui veulent suivre, c'est Mahalia M-A-H-A-L-I-A-9-7-5-1. Un dernier son pour pouvoir t'enjaillir, ça serait quoi ? C'est Cassica ? Non. Franchement, je l'ai vu chanter une petite fois un boléo là, je pense que le boléo, ça l'enjaille bien quand même. Ah non, le boléo, j'adore le boléo. Vas-y, fais-nous un boléo. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'adores, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. En plus, je vais partir. Elle va où tu veux. L'enduit, mon nœud, elle va où tu veux. Oh man ! J'ai découvert. Aussi, dans ce jour aussi, j'écoute Andoubou, tu fais ça, ça finit d'être la cellule-là. Aïe, aïe, aïe. Et puis, vous mettez un banane masque. On a dit son... Eh, vous savez quoi, on va chanter tout à l'heure avec... Enfin, Nandy et Rida vont chanter tous les deux dans un instant, c'est le mash-up. Le 6-9 sur Énergie Antille. Eh, c'est la fin, quasiment la fin de l'interview. Eh les gars, ça passe trop vite. C'est pas si vite. C'est avisé. Comme dirait quelqu'un que je connais, vous êtes chronophage. J'ai dit français. Vous êtes chronophage. A vu. Très bien. Mais avant de faire le mash-up, je tenais tout d'abord à vous féliciter. Et surtout, féliciter JC. Non, c'est pas... La sauce ne paie pas, comme on dit. Mais il a su accompagner des générations, déjà des générations pendant 20 ans, quoi. D'accord. Eh les gars, après la retraite, je suis encore jeune. Tu es jeune, mais il faut savoir, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adolescents que tu accompagnes, des gens qui sont devenus des hommes qui t'écoutent aujourd'hui encore. Et le métier d'animateur, c'est un très beau métier. Tu accompagnes les gens. C'est vrai que c'est mignon. Félicitations à toi. Merci. Longue vie, longue carrière. Je suis comme Laura, là, du coup, je bougie. Non, pas bougie, ça se voit. Il dit ses affaires, mais il est pareil. Franchement, c'est pareil. Je ne vais pas dire l'âge que j'ai aimé, clairement, j'ai écouté du lit à d'être plus petite jusqu'à maintenant. Et tu as traversé les générations sans aucun problème. Je ne sais pas, d'être là, on va se faire fou mon table. En tout cas, c'est vrai, JC, Alain, Dimitri, tout ça, c'est des gens qui ont accompagné beaucoup de générations. Merci pour la force, pour la délicate, c'est sympa. On va chanter maintenant. Oh, on va essayer. Are you ready ? On va chanter. Oh, on va chanter. J'ai le truc qu'il faut avant de partir avec Ridla, notre invité, ce matin. On a envie de faire du chat à Noël ou on fait des sons de vie d'avouer ? Le mash-up du 6ix-neuf énergie. Hey, 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 ma petite boîte est-elle-tru en s'oreille-là ? En s'oreille-là. Vous savez qu'elle n'a d'où bout en 6ix-neuf-là ? En 6ix-neuf-là. Nous, VGC, et puis Nandi ? Oui, oui, oui. Vous savez que c'est une ambiance garantie ? Garantie. Donc, bye à d'un, 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 on donne dedans, donne dedans, donne dedans. Ha ! Petit Papa Noël Aïe, 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 aïe ! Quand tu descends au loin du ciel avec tes jouets comme Bibi, n'oublie pas mon petit souder. Bah, dis-moi de pas taper en l'état blanc. Waïe, waïe ! A part moi qui joue de mes tes caméras. Waïe, waïe ! Et toi là, où s'en fait chanter Noël ? Oui, oui ! Où s'abier que nous venions pour tes modèles ? Ha, 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 ha ! Si y'en a donné, si y'en a pas, ne donne pas, si y'en a donné, si y'en a pas, ne donne pas, si y'en a donné, si y'en a pas, ne donne pas, si y'en a donné. Non, j'y check de moi ! Kaka passe, ride la croise quand il a kaka passe, nous a dans le 6, ne fâle pas passer, nous a suyer, néo, j'y kaka passe, nous a chanter Noël. Si y'en a donné, si y'en a pas, ne donne pas, si y'en a donné. hey ! Mama, 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 celui qui a fait l'oeuf est un homme intelligent, ouais ! celui qui a fait l'oeuf est un homme non-signifiant celui qui a fait l'oeuf est un homme intelligent celui qui a fait l'oeuf est un homme non-signifiant Covid, Covid, ouais ! Marie-Nouvelle ! Covid, Covid, Covid arrêté, ouais ! Covid, Covid, Covid arrêté, ouais ! Mais qu'est-ce que j'arrête ? M'oie fête Noël, ouais ! Le petit et la COVID, COVID, Covid arrêté … Quelle émission ! J'ai envie de dire heureusement qu'on est en week-end quand on revient à la nuit Il va falloir deux jours pour récupérer cette émission Il faudra deux jours pour récupérer cette émission Merci beaucoup Ridla d'être passé ce matin